Chers enfants, je m'adresse à vous comme votre mère … Mère des Justes, mère de ceux qui aiment et qui souffrent … Mère des Saints, mes enfants, vous pouvez vous aussi être Saint … Cela dépend de vous … Les Saints sont ceux qui aiment sans mesure le Père Céleste, qui l'aiment plus que tout … C'est pourquoi, mes enfants, cherchez à devenir toujours meilleurs … Si vous cherchez à devenir bon, vous pourrez être Saint … Même si vous ne pensez pas ainsi de vous même, Si vous pensez être bon, vous manquez d'humilité et l'orgueil vous éloigne de la sainteté … En ce monde sans paix et plein de menaces, vos mains, apôtres de mon amour, devraient être tendues dans la prière et la miséricorde … Offrez-moi le rosaire, ces roses que j'aime tant … Mes roses sont vos prières dites avec le coeur et non seulement des lèvres … Mes roses sont vos œuvres de prières de foi et d'amour … Mon Fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'ils m'apporteraient beaucoup de roses … Je ne le comprenais pas … Maintenant je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses … Quand vous aimez mon Fils, par dessus tout, quand vous priez avec le coeur, quand vous aidez les plus pauvres, ce sont mes roses … C'est la foi qui fait en sorte que dans la vie, on fait tout par amour, on ignore l'orgueil et on est toujours prêt à pardonner … … A ne jamais condamner, à toujours essayer de comprendre son frère … C'est pourquoi, apôtres de mon amour, priez pour ceux qui ne savent pas aimer … Pour ceux qui ne vous aiment pas … Pour ceux qui vous ont fait du mal … Pour ceux qui n'ont pas connu l'amour de mon Fils … Mes enfants, voilà ce que j'attends de vous … Car, retenez le bien, priez signifie aimer et pardonner … Je vous remercie … C'était un ancien message de Medjugorje du 2 décembre 2017 … Explication … Elle nous appelle « les justes » … Moi, personnellement, je me considère comme faisant des efforts mais pas comme juste … Elle nous appelle quand même « les justes » … Elle nous dit qu'on n'est pas encore sains … Elle précise quand même, qu'on aime et qu'on souffre, elle le voit … Evidemment, aimer, c'est aimer Jésus ou Marie … Elle nous demande d'être sains … Elle nous explique que ce sont des personnes qui aiment sans retenu Dieu … Donc elle nous demande de devenir encore meilleurs … Et si vous mettez de la bonne volonté, vous deviendrez sains … Être sains, ça peut être aimer Dieu et avoir une vie normale … Ce n'est pas forcément de faire des choses exceptionnelles … Pour l'instant, vous ne pensez pas pouvoir devenir sains … Si vous pensez être quelqu'un de bien, de sympa, d'agréable … alors vous n'êtes pas humble … et vous avez de l'orgueil … et ça vous éloigne de la sainteté … Offrez moi des rosaire … Un rosaire, c'est un autre père … et dis je vous salue Marie … Avec une méditation de la vie de Jésus … Une méditation, c'est réfléchir sur la vie de Jésus, par exemple le chemin de croix … Pourquoi Jésus est tombé 3 fois alors que Dieu est un être surpuissant … Donc le rosaire, c'est ce que je viens d'expliquer mais il faut le faire 15 fois … Sinon, vous avez le chapelet ou il faut le faire 5 fois … Il faut que les prières ne soient pas récitées mécaniquement … mais elles doivent être dites avec le coeur … Pour vous aider, vous pouvez changer quelques mots dans la prière … Par exemple, notre Père qui est aux cieux devient … mon Père toi qui est au ciel … Vous trouverez ces 2 prières facilement sur internet … il faut les apprendre par coeur … Offrir des roses, c'est aussi aimer Jésus … prier avec le coeur et aimer les plus pauvres … Pour aimer les autres, il faut essayer de les comprendre … et surtout prier, c'est aimer et pardonner … Si vous voulez recevoir des grâces, n'oubliez pas de pardonner … Jésus …